Bonjour à toutes et à tous, je suis Claire de la chaîne Quand Lili Dorma Mankou. On se retrouve aujourd'hui pour le début d'un vlog couture. Alors on est aujourd'hui le lundi 13 mars et j'ai décidé de m'attaquer à un nouveau projet qui est une veste en jean. Pour moi la veste en jean c'est un incontournable du dressing. Je n'en ai jamais eu, pourtant ça me faisait envie et je me suis dit que j'allais me la coudre. Alors pour la coudre j'ai choisi ce patron, c'est le patron Aria de la Maison Victor. Il était issu du numéro 2 de mars-avril 2022. C'est un patron qui était noté comme difficulté 4 sur 4, c'était la couture challenge de ce magazine. Donc on verra ce que ça va donner. C'est un patron qui est vraiment à mon sens difficile, vraiment difficile. Le anode 4 sur 4 est amplement mérité je pense. Il se présente comme ça. Il a beaucoup de détails. Vous avez bien sûr des découpes devant, sous les poches, des découpes d'eau, des empiècements haut, des poches plaquées en haut, des poches passepoilées en bas, des petits passants sur les côtés. La manche est en deux parties, il y a un col, un pied de col, il y a une patte de boutonnage. Donc tout ça, ça fait beaucoup de détails. Donc à mon avis, ça va être une veste qui sera très jolie justement parce qu'elle a beaucoup de détails. Mais tous ces détails mis bout à bout font la difficulté. Dans ce patron, il y a, comme je vous disais, des poches passepoilées. Je n'en ai jamais fait. C'est la première fois que je vais en faire. C'est une difficulté. Enfin, c'est quelque chose qui me semble assez difficile. Donc je pense que je vais faire une pièce d'étude parce que... Une poche passepoilée pour la première en plus dans du jeans. On va voir. Mais bon, il faut que je me lance. Il y a aussi un nombre de pièces qui est assez conséquent. La Maison Victor numérote leurs pièces par ordre alphabétique de A à Z. Et là, on a quand même des pièces de A à S. Donc, bon, voilà. Ça va être sympa. J'ai décalqué le patron en taille 36. C'est ma taille habituelle dans la Maison Victor. Je n'ai pas surtaillée puisque c'est une veste que je veux mettre plutôt par-dessus des t-shirts à manches courtes ou à manches longues à la demi-saison et à l'été. Ce n'est pas quelque chose que je veux porter en hiver. Donc, je suis restée sur ma taille habituelle, taille S. Je ne pense pas que je la porterais par exemple par-dessus des pulls. À moins qu'elle taille très grande, mais bon, on verra. Alors, j'ai tout décalqué, comme je vous disais. J'ai déjà un peu regardé le montage. En soi, mis à part la poche passe-poilée, ça ne m'a pas l'air très difficile. Par contre, ça m'a l'air très long. Il y a énormément de petites étapes qu'il ne faudra pas bâcler, on va dire, pour avoir un résultat qui soit vraiment à la hauteur. Pour le tissu, je n'ai pas acheté de tissu. J'ai ceci. Oula. Ma soeur m'a donné des jeans de sa famille. J'ai également récupéré des anciens jeans de Lydie, de mon mari, de moi. Tous ces pantalons sont des pantalons qui sont usés à certains endroits, troués à d'autres. Donc, toute la superficie du tissu n'est pas utilisable, mais je veux les upcycler. Puis, je me dis qu'au moins, comme ça, si ma veste est un gros flop, ce n'est pas grave, je ne vais pas dépenser 15 ou 20 euros du mètre dans un tissu. Il va falloir que je réfléchisse au placement des différentes couleurs parce qu'avec un seul jeans, je ne vais pas pouvoir faire toute une veste. Donc, il va falloir que je compose avec plusieurs coloris. Donc, je pense que je vais déjà commencer par décalquer le plan technique et colorier comme j'avais fait pour mon ensemble de survêtements pour voir où et comment je place les différents coloris de jeans. Il faudra aussi que je voie s'il ne faut pas que j'en thermocolle certains, puisque certains jeans sont des toiles de jeans classiques et d'autres sont extensibles. Donc, je ne vais pas pouvoir rassembler de façon correcte et la veste n'aura pas un beau tenu s'il y a certaines pièces extensibles et d'autres non. Donc, il va falloir que je réfléchisse à ça aussi. Surtout que la veste n'est pas doublée. Donc, si j'ai des parties thermocollées à l'intérieur et d'autres non, esthétiquement, je ne suis pas sûre que ça soit du meilleur effet. Donc, il faut que je réfléchisse à ça. Donc, ce matin, je vais commencer à réfléchir à mon placement de couleur. Et j'espère aussi découper les pièces. On verra si M. Elio est coopératif ou pas. Pour le moment, il est occupé à la pâte à modeler. Donc, on va voir le temps qu'il me laisse ce matin pour travailler un peu sur ce projet. Allez, je vous emmène avec moi et je vous montrerai au fur et à mesure toutes les étapes de cette couture. Bon, ça y est, j'ai fini par découper toutes les pièces. Ça a été assez difficile puisque finalement, je m'attendais à ce que des jambes de pantalon, ça soit grand. Et non. Donc, j'ai fait tout un hic-mac et j'ai disposé, vous voyez, en fonction des couleurs, des noirs, des bleus foncés, des bleus plus clairs. Je pense que ça va être bien sympa. Elio vient de se réveiller de sa sieste. Donc, pour aujourd'hui, c'est terminé. On se retrouve demain, j'espère. Aujourd'hui, on est mercredi. Je n'ai pas beaucoup avancé. Hier, j'ai uniquement eu le temps de marquer toutes mes pièces. J'ai mis mes repères sur tout ce qui devait être noté. J'ai passé mes faux fils. Je ne sais pas si vous verrez. J'ai passé mes faux fils au niveau des devants où je suis censée faire les poches passepoilées. J'ai pris le temps, par contre, de lire toutes les étapes de montage. Et là, j'ai le cerveau qui a fusionné. Qui a fondu, plutôt. Donc, il y a beaucoup d'étapes qui m'ont l'air compliquées. Donc, je vais commencer par tout ce qui me paraît simple. Monter les poches. Monter le dos. Monter les manches. Et je vais faire ça au calme, là, pendant la sieste d'Elio. Et puis, je pense que les poches passepoilées, je m'y mettrai plus tard parce que je n'ai pas compris et je n'ai pas envie de commencer par ça et de me décourager. Je préfère avancer sur tout ce que je sais faire. Avoir un vêtement déjà bien avancé, bien construit. Et ensuite, m'attaquer aux choses compliquées. Alors, je vous reprends. Il est tard le soir pour vous montrer un peu mon avancée. Donc, j'ai préparé déjà les deux poches plaquées qui iront sur l'avant. Donc, j'ai déjà fait le repli, une petite surpiqûre décorative. J'ai marqué tous les plis au fer. Donc, j'ai fait les deux. J'ai également préparé les rabats de poche qui ont deux petites surpiqûres. C'est les deux mêmes. Et alors, je les ai doublées pour que ça ne soit pas trop épais. Je les ai doublées avec des chutes de wax de la robe décembre que je m'étais faite cet été. Donc, une fois que ce sera assemblé, ça donnera ça. Alors, oui, on ne verra plus la petite surpiqûre. Mais quand je le soulèverai, ça se verra. Et moi, je le sais que je l'ai faite. Donc, ça me fait plaisir. J'aime bien les deux couleurs de jeans. Ça va bien ensemble. Ensuite, j'ai assemblé le dos. Le dos va se présenter comme ça. Donc, c'est un patchwork. Avec un, deux, trois nuances de bleu. Voilà, j'aime bien. Alors, la différence que j'ai fait par rapport au patron, c'est qu'à certains endroits, ils disaient de mettre des marges d'un centimètre. À d'autres, des marges de un centimètre et demi. Et de faire des coutures avec des coutures rabattues, je crois qu'on appelle ça. Pour que ça soit beau et propre à l'intérieur. Je trouvais ça compliqué. Et je n'avais pas envie de me prendre la tête plus que ça. Donc, j'ai fait des marges de couture autour de toutes les pièces d'un centimètre. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement assemblé les pièces. Puis, je les ai surjetées ensemble. Et ensuite, j'ai rabattu mes coutures et fait mes surpiqures sur le surjet. Ce qui fait qu'à l'intérieur, c'est quand même assez propre. On a des surjets qui sont piqués deux fois avec les doubles surpiqures qu'il y a partout. Alors, en fonction des couleurs de jean, on verra plus ou moins mes surpiqures. Comme j'avais plein de couleurs de jean différentes, je n'ai pas fait de surpiqures contrastantes. J'ai tout surpiqué en bleu et surjeté en bleu. C'est quand même le dénominateur le plus commun de tous ces coupons. Donc, voilà. Le dos est prêt. Les poches plaquées de l'avant sont prêtes. Et j'ai également préparé mes manches. Alors, à la base, les manches sont en deux parties. C'est-à-dire que ça, c'est une partie et ça, c'en est une autre. Et puis, moi, du coup, elles sont en trois parties. En sachant qu'en fait, la couture qui est au milieu, là, c'était la couture du milieu d'une jambe de jean. Donc, j'ai préparé mes fentes. Donc, ça, c'est la première manche avec sa fente. Et puis là, j'ai préparé la deuxième manche. Tout pareil, c'est juste qu'elle est en miroir. Demain, ah oui, ce qu'il faut que je fasse maintenant pour les manches, j'ai surjeté les côtés. Demain, il faut que j'assemble les manches. Parce que c'est des manches montées. Enfin, des manches montées à plat, c'est des manches montées dans leur manchure. Donc, demain, je vais assembler mes manches. Et je vais tout de suite faire mes bracelets de poignée de manche. Ça, c'était pas prévu. Enfin, je fais rien dans l'ordre de ce qui est prévu. Mais bon, je m'en sors. Comme ça, j'espère que j'aurai deux manches finies avec le poignet de manche fini, le dos, et j'aurai plus qu'à m'attaquer à l'avant. Donc, il faudra, là, il va clairement falloir que je fasse une pièce d'étude. Parce que j'ai essayé de relire le truc. Et je comprends pas. Enfin, je comprends pas. J'arrive pas à me projeter en 3D dans quelle pièce va rentrer, comment, dans où, dans la fente. Donc, je vais me faire une pièce d'étude. Il faut que je fouille dans mes chutes pour trouver des toiles, pour me faire une pièce. Et ça ira bien. Donc, je trouve que j'ai bien avancé. Le fait, visuellement, de voir ses manches, de voir ce dos, ça me permet de valider le fait qu'esthétiquement, oui, je trouve ça sympa, ce mélange de coloris de jean. Donc, voilà, il n'y a plus qu'à continuer. Pour le moment, je n'ai pas l'impression que je vais droit dans le mur. J'ai plutôt l'impression que ça va être sympa. On va voir la suite. Allez, à demain ! Bonjour ! Alors, aujourd'hui, on est vendredi. Et je vous reprends pour vous montrer un peu le côté off. Donc, j'ai fait ma pièce d'étude pour la poche passe-poilée. Donc, ce n'est pas exactement parfait. En haut, je suis assez proche du bord. En bas, j'ai un décalage. Mais bon, je trouve que c'est tout à fait correct pour une première poche. J'avais utilisé une vieille chute de coton pour faire mon test. Donc, j'y suis allée au feutre indélébile pour être sûre que ça ne s'efface pas en notant bien qui était quelle partie de tissu. Alors, ça m'a permis de me rendre compte de deux choses, cette pièce d'étude. Alors, première chose, ce n'est pas si compliqué que ça. C'est plein de petites étapes. Mais si on est soigneux, précautionneux et qu'on a surtout bien noté tous les repères, ça se fait bien. Deuxième chose que ça m'a permis de noter, c'est qu'en fait, ce petit retour-là, c'est la partie de tissu qui est notre cul, qu'ils appellent contre-poche, qui va être apparente. Et moi, je l'avais découpé dans le wax. Et du coup, il faut que je redécoupe dans une chute de jeans parce que je n'ai pas envie qu'on voit une bande de wax apparente. Donc, je vais retourner fouiller dans mes chutes et recouper deux pièces cul en jeans pour faire mes poches passe-poilées. Et sinon, à côté de ça, j'ai avancé sur tout le reste. J'ai fini de préparer mon col que là, j'ai doublé en wax parce que du coup, ça, ça sera la partie apparente. Ça, ce sera le dessous de col, le wax. J'ai fini de préparer ma ceinture et j'ai totalement fini mes deux manches. C'est-à-dire qu'elles sont assemblées, mes fentes sont terminées et surtout, j'ai posé les bracelets au bas des manches. J'ai fait toutes mes surpiqûres, c'est tout nickel. Et j'ai réalisé autre chose aujourd'hui aussi. En fait, je n'ai pas de bouton pour les jeans. Donc, il va falloir que j'aille ce week-end chez Mondial Tissus. Je pense que ce sera le plus prêt pour trouver des boutons pour pouvoir finir ma veste un jour. Donc, je continue mes poches, mais vous voyez, vraiment l'intérêt de faire une pièce d'étude dans des chutes, je suis ravie parce que là, j'ai vu où étaient un petit peu mes faiblesses. Je vois aussi que franchement, si j'ai un décalage comme ça sur la pièce finale, ça ne sera pas la fin du monde parce que ton sur ton, ça ne se verra pas trop. Et ça sera quand même esthétique. Et j'ai pu appréhender les choses bien calmement. J'ai compris dans quel sens ça allait. C'est parfait. Allez, je continue. Bonjour, alors on est, on est quel jour ? On est le lundi 20 mars. J'ai pas mal avancé. Alors, ce week-end, je n'ai pas connu, je ne vous ai pas repris. Mais que je vous montre un petit peu. J'ai fini mes devants. J'ai fini mon dos. Hop. Et j'ai tout assemblé. J'ai fait toujours mes coutures rabattues avec double surpiquage. Je vous l'enfile. Ah mince, je vais avoir le micro. Hop. Donc, voilà ce que ça donne. Alors, pour le moment, c'est trop large là sur l'avant. Puisqu'il faudra encore que je fasse le repli et que je pose le col. Mais on voit bien l'esprit général de ce que ça va donner. J'aime bien. Ça va être une petite veste bien ajustée, bien sympa. Alors, mes petites poches passepoilées, là, j'ai réussi à les faire. Elles ne sont vraiment pas parfaites. Mais, ce qu'on voit le dessous de la poche. Mais, franchement, je trouve que pour les premières, ce n'est pas si mal. Je trouve que ça a l'air prometteur. Je m'étais dit que j'avais déjà assemblé comme ça pour voir si ça ne faisait pas trop clown. Tout était présentable. Et, personnellement, j'aime beaucoup. Donc, je vais continuer. Je suis vraiment contente du rendu. Par contre, je ne sais pas si c'est la couture en elle-même qui est très longue ou le fait que j'ai voulu faire un patchwork en upcycling. Mais, je trouve que c'est un projet super long. Alors, je m'éclate. C'est vraiment super intéressant comme projet. J'aime beaucoup le coudre parce qu'il y a plein de petits détails et de petites choses auxquelles il faut faire attention. Mais, du coup, c'est super long. D'habitude, en une semaine, je fais un projet. Là, je pense que, clairement, il va me falloir deux semaines pleines. Au moins. Bref. Voilà. Je suis contente. C'était l'avancée du jour. Bonjour. Donc, là, aujourd'hui, on est mardi le 21. Donc, hier, j'ai fini d'assembler ma veste. J'ai monté les manches. J'ai fait les surpicures décoratives tout autour. C'est où ? Oui, c'est là. Comme c'est ton sur ton, c'est vraiment délicat à voir. Mais, je les ai faites. Et, j'ai fait mes boutonnières. Et, alors, les boutonnières, ça a été très compliqué puisque mon jean est épais. À certains endroits, il y a trois ou quatre épaisseurs. Donc, j'ai réussi à faire tant bien que mal les boutonnières sur l'avant qui sont loin d'être parfaites mais qui feront l'affaire. J'avais fait les boutonnières sur les petits retours, là, dans le dos. Au niveau des poignets, j'ai essayé de les faire. Ça m'a fait un truc horrible, un espèce de... Je ne sais pas si vous verrez bien. Ça m'a fait un espèce de bourrage dégueu, là. Donc, je vais essayer de rattraper comme je peux couper les fils. Au niveau des poches plaquées à l'avant, pareil, j'ai trop d'épaisseurs, là, et pas assez ici. Donc, ça ne marche pas. Ça me fait un espèce de caca, là. Donc, je suis bonne pour faire des boutonnières à la main. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. C'est parti.